C'était il y a quelques semaines, Harper Beckham, 15 mois, ansait en shopping avec sa maman dans une boutique de luxe new-yorkaise. Une enfant déjà rompue à la vie de star. Une garde-robe estimée à 6 000 euros, un premier anniversaire organisé en grande pompe à Beverly Hills pour la maudite somme de 62 000 euros. Pour leur progéniture, les stars n'hésitent pas à dépenser des fortunes. « Jay-Z et Beyoncé ont dépensé 1,5 million de dollars pour la nursery de leur fille Blue Ivy. » Garde-robe de créateur, manteau en fourrure, fête d'anniversaire avec pièces montées féeriques. « Ce sont des gâteaux d'un mètre 52. Ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. » « Baignoire en cristal et mobilier de princesse avec des berceaux à plus de 10 000 euros. Spa sur mesure pour des manucures dès l'âge de 4 ans. » « Voici notre carte de soins. Les filles peuvent se faire faire les ongles, des chignons sophistiqués, des masques au chocolat ou des gommages au chamallow. » Jusqu'où les célèbres parents sont-ils prêts à aller pour choyer leurs rejetons ? Quel est l'incroyable train de vie des enfants de stars ? « Si vous avez des milliards de dollars, vous le ferez aussi pour votre 1re enfant. » Plongée dans les coulisses de cet univers de caprice et d'extravagance. Los Angeles, dans le quartier d'Hollywood. Aujourd'hui, dans cette pâtisserie, on prépare une commande importante. « Ce sucre va nous servir à faire les sièges, juste ici. » « Voici un carrosse qui ressemble à une citrouille. C'est pour une fête de cendrillon. » Un carrosse tout en sucre pour une princesse qui n'est autre qu'Ever, la fille de l'actrice Mila Jovovitch. Pour souffler ses 5 bougies, une superbe pièce montée au budget confidentiel. « Ce gâteau de cendrillon va nous prendre 6 heures. Il est très travaillé. Le carrosse recouvre 2 niveaux de la pièce montée et il y a beaucoup de détails. » Un jeu d'enfant. Pour cette pâtisserie, tout simplement la préférée de Julia Roberts, Jennifer Lopez ou encore Madonna. Robots galactiques, lapins de magicien ou camions de pompiers. Aucun goût ni aucune forme n'arrête l'équipe de Jen du moment que l'on y met le prix. « Une fois pour un joueur de basket, on a fait un gâteau en forme de château. Il devait bien faire 1,50 m, il était énorme. Les gâteaux en relief, comme ce train, ont un vrai succès. Certains coûtent jusqu'à 8 000 euros. Il y a 4 ans, Jen a même travaillé pour l'une des enfants les plus gâtées d'Hollywood. La fille de Tom Cruise et Katie Holmes, sourie. Pour fêter les 2 ans de la fillette, on lui avait commandé un gâteau tout simple à seulement 4 000 euros. Étonnamment, c'était une pièce montée très classique avec des papillons et c'est tout. Bien moins classique, la livraison du gâteau, digne d'un polar hollywoodien. On nous avait donné une adresse. C'était juste une route qui montait dans les collines. Juste une route, aucune maison. Et là, des employés de Tom Cruise nous ont rejoints en voiture et on a transféré le gâteau d'un véhicule à l'autre, comme ça. Et on n'a jamais su où ils allaient. Discrétion oblige, impossible de filmer la confection du gâteau citrouille jusqu'au bout. Mais dès le lendemain, Mila Jovovitch fait part sur les réseaux sociaux de son enthousiasme. Mais à Hollywood, pas besoin d'occasion particulière pour gâter les bambins. Les stars cultivent la démesure au quotidien. Bienvenue à la boutique Petit Trésor. Je vais vous montrer les différentes meubles qui existent pour les stars de Hollywood, qui aiment vraiment dépenser leur argent ici à notre boutique. C'est le doudou de Surrey Cruise. Donc c'est vraiment must-have. Ici, toute la semaine, c'est un défilé de parents célèbres. Britney Spears, Angelina Jolie, Victoria Beckham viennent ici pour dénicher l'accessoire unique pour leurs enfants. C'est la bouche à oreille. Et toujours, quand on a un star qui vient, les autres suivent. Ici, les meubles sur mesure proviennent directement d'Italie. Certains berceaux ont nécessité des centaines d'heures de travail et coûtent jusqu'à 10 000 euros. Vous avez ce berceau-là qui est carrément en soi. Et celui-là, c'est le berceau de Jennifer Lopez. Elle en a acheté pour ses jumeaux, un pour une fille et un pour son garçon. Donc, quelque chose comme ça commence à environ 5 000 dollars et peut coûter beaucoup plus parce que ça dépend si vous ajoutez des draps et des petits nounours. Mais si vous avez des milliards de dollars, vous le ferez aussi pour votre premier enfant. Et les stars sont bien de cet avis. Pour ses jumeaux, Maria Carré a dépensé 68 000 euros pour créer cette chambre avec une girafe géante. Les chanteurs, Jay-Z et Beyoncé, complètement gaga de leur petite Blue Ivy, se sont lâchés. En plus d'une chambre à 190 000 euros, incluant ce berceau de princesse en forme de carrosse, ils ont acheté pour un million d'euros de cadeaux avant même sa naissance. Des dépenses sanctuaires qui ont défrayé la chronique à Hollywood. Ils lui ont acheté un bracelet avec des gris-gris en or, en platine et en diamant chez un grand joaillier. Il semblerait qu'ils veuillent déjà en faire la reine du bingling. 15 000 dollars pour une chaise haute incrustée de cristal. Regardez ce que la gosse va en faire. Tous ces diamants vont être arrachés. Mais ils sont tellement riches qu'ils s'en moquent complètement. De la chaise haute incrustée de cristal à 12 000 euros ou cheval à bascule en or à 480 000 euros, rien n'est trop clinquant ni trop surprenant pour Blue Ivy. C'est à elle que ce showroom de décoration d'intérieur doit sa notoriété. J'ai mis 16 semaines à réaliser cette baignoire. Je colle les cristaux un à un partout. Une oeuvre d'art à 4 000 dollars conçue par cette créatrice au moment de la naissance de Blue Ivy. A l'époque, les médias annoncent que Kelly Rowland, l'ancienne chanteuse des Destiny's Child, l'a récommandée pour l'offrir en cadeau à son amie Beyoncé. Quand l'histoire est sortie, Kelly Rowland était au Royaume-Uni. Elle a dû voir la baignoire dans les magazines et dire « Eh, ça serait sympa pour Beyoncé. » Et c'est tout. Mais les médias se sont emballés. Car Kelly Rowland n'est jamais venu chercher la baignoire. Qu'importe, le buzz a été énorme et Laurie se projette déjà sur son prochain gros coup. « Quand l'enfant du prince William et de sa femme Kate naîtra, je vais leur préparer une baignoire avec son nom dessus. » À Hollywood, on a bien compris que les enfants de stars font désormais autant recettes que leurs célèbres parents. Dans cette boutique de Beverly Hills, on habille les marmots des people les plus en vogue et on aime que cela se sache. « Nous avons des règles ici. On ne ferme jamais les portes mais on n'autorise pas les photographes à entrer. On les laisse faire. Ils sont 10, 15, souvent amitraillés à travers la vitrine. » Ici, les articles en magasin coûtent jusqu'à plusieurs centaines d'euros et ont des mannequins de choix. « On les a vus dans les magazines. Cette robe avec ce gilet, à Libéry a acheté ça pour sa finale. Regardez, c'est collant. On les a sortis pour les filles de Jessica Alba et Jennifer Garner. Ça coûte 30 euros et avec une jupe en jean, ça donne du punch à une tenue. Mais la mini fashionista championne toute catégorie du look et s'en conteste Souris Cruz. Robe de créateur, chaussures à talons, chapeau et sac à main. À seulement 6 ans, sa garde-robe est estimée à 2,5 millions d'euros. C'est dans cet atelier que Léna et Eliane, créatrices françaises, imaginent les vêtements des enfants de stars. À commencer par ce manteau en fourrure synthétique, un incontournable dans l'armoire de souris. « Ce petit manteau a eu beaucoup de succès auprès de cette petite fille parce qu'elle est photographiée quand même beaucoup, beaucoup partout, même quand il fait chaud. Même quand elle est quasiment en maillot de bain, elle porte cette petite fourrure. » Sur Internet, le look de Souris Cruz fait des émules. Des sites entièrement dédiés à la fillette scrutées décortiques, la moindre de ses tenues. « Si on va sur le blog, on la voit à la photo de la vie plein de fois avec des habits au-dessous qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais ça donne ce côté justement intemporel. » Des enfants de stars prescripteurs de mode, les créatrices savent que ces petites célébrités ont déjà les mêmes exigences que leurs parents. La pièce rare. « Ce qu'on aime, c'est justement les vêtements qui paraissent des vêtements uniques. C'est-à-dire que même si on sait que cette robe est vendue ou l'autre à 3 000, 4 000 exemplaires, on a l'impression que c'est une robe qui est unique. » Par être unique, une obligation quand on est un enfant de star. Comme leurs parents, ils sont sans cesse exposés aux objectifs des paparazzi. Et comme leurs parents, ils ne sortent jamais sans être pomponnés. À 4 ans, au nord, la fille de Jessica Elba est déjà fan de manucure. Sous Rick Rouse, elle est déjà passée à des vernis plus sophistiqués. Des soins quotidiens dispensés par des professionnels. « Bonjour, bienvenue. » « Bonjour. » « Voici votre cocktail rose et pétillant. » « Merci. » Nous sommes près de New York, dans un des spas pour enfants les plus branchés du pays. Ici, un accueil VIP et une gamme de soins très variés. « Ça, c'est du sucre exfoliant qu'on utilise pour les jambes. Elles ont un goût de dessert. » « Ici, on a des produits pour les pieds qui vont ramollir la peau avant ta pédicure. » Masque au chocolat et gommage au chamallow, des produits distrayants et professionnels pour des petites filles âgées de 2 à 13 ans. À force d'apparaître dans les magazines ainsi imprétés, les enfants de stars ont lancé une nouvelle tendance. « On a lu des magazines avec des photos de souris Cruz. Elle a des talons, du maquillage. Elle va même dans les spas. Les enfants la voient et veulent le faire aussi. » « À l'école, beaucoup de mes copines ont souvent des superbes coiffures et des manucures incroyables. » « J'adore mes oeufs, c'est cool. On dirait une manucure de stars. Les stars ont toujours des trucs super fous sur les oeufs. » Au rayon extravagance capillaire, la championne, c'est Willow Smith, 12 ans, fille de l'acteur Will Smith qui apparaît un jour les cheveux teints en rose, une autre fois les cheveux rasés. « C'est vrai que c'est toujours surprenant. Elle fait des choses tellement drôles. Des fois, je vais même sur Internet pour essayer de la copier. Moi, je ne me suis coupé les cheveux qu'une seule fois. » Pour cette adolescente, aujourd'hui, ce sera chignon strict. Mais qu'importe, pour 100 euros les deux heures, elle aura approché le train de vie de ces mini-stars qu'elle admire.